Bonjour mes amis, j'avais fait vœu de silence ce mois-ci, j'avais aussi fait vœu de déconnecter des news parce que je peux dire les news tu focus trop dessus ça peut te rendre fou donc de temps en temps j'ai cette, comment dirais-je, de temps en temps j'ai quelque chose qui déclenche dans ma tête qui se déclenche dans ma tête et qui me dit maintenant stop et qu'est-ce que je fais je me déconnecte des news complètement et puis je peux vous dire je ne sais même pas ce qu'il se passe dans le monde et je vous assure je me sens bien et puis il y a un autre truc c'est que ma vie elle continue comme avant ça prouve que toutes ces nouvelles parfois extrêmement terribles n'ont pas réellement d'influence sur notre quotidien tu peux ne pas lire le journal, éviter même de regarder les grands titres ne pas regarder les news sur internet ni rien du tout puis bon voilà ta vie elle continue, c'est ça le truc en tout cas je suis venu vous parler de l'histoire de Charlottesville c'est une sale histoire bon si vous regardez qu'est-ce qui s'est passé c'est une ville, c'est une ville aux Etats-Unis où il y a eu une manifestation des néo-nazis donc je suis toujours un peu surpris par les néo-nazis américains c'est un peu trop bizarre dans le sens où c'est complètement parce que autant le nazisme était un délire de l'esprit germanique autant c'est quelque chose qui n'a rien à faire aux Etats-Unis je veux dire les Etats-Unis se sont battus contre le nazisme et ils ont perdu beaucoup de leurs hommes là-bas donc c'est un peu dur d'expliquer comment quelqu'un va d'un côté se prendre pour un nationaliste américain et puis d'un autre côté se prendre pour un nazi alors qu'il y a énormément de tombes, de soldes américains qui sont morts sous les balles du nazisme donc c'est un peu contradictoire en fait, c'est bizarre et puis en plus, sincèrement, quand tu vois le type qui pèse 180 kg qui te dit je suis une race supérieure t'as franchement envie de... je sais pas quoi t'as envie de lui dire ben écoute, je te l'accorde mais est-ce que tu peux m'expliquer au-delà de ta déclaration de race supérieure qu'est-ce que tu fais de spécial ? qu'est-ce que t'as de particulier que nous n'avons pas nous autres parce que tu vois une fois que j'ai attrapé une pulpitre, je me suis senti une race inférieure je veux te dire, tu te sens rien du tout quoi donc j'aimerais bien savoir, ces gens qui se disent une race supérieure, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils ont de particulier au-delà de leur déclaration parce que s'il s'agit de déclarer par la salive bon voilà quoi, tout le monde peut déclarer ce qu'il veut l'autre jour, je vous dis un truc, je sens de parenthèse je sors complètement du sujet vous savez ici, l'identité du genre est absolument maintenant c'est protégé quoi tu peux t'identifier à ce que tu veux bon voilà quoi, les gens doivent jouer le jeu avec toi alors moi je me suis dit je vais m'identifier à quelqu'un j'ai une identification je vais m'identifier à quelqu'un qui a qui a un million d'euros sur le compte par exemple puis après je vais vouloir acheter une maison ou je vais vouloir louer un jet privé ou acheter une voiture de sport et si on me dit non monsieur, vous n'avez pas d'argent votre carte ne passe pas qu'est-ce que je vais faire ? je vais lâcher une flippe et puis dire bon voilà, vous me discriminez pour l'argent c'est une discrimination à l'argent quand même ou bien je peux m'identifier à quelqu'un qui fait de la neurochirurgie je peux m'identifier à cela puis qu'est-ce que je fais ? un jour, je pars, j'arrive à l'hôpital puis je vais soigner des gens je vais faire des opérations pour ne pas me discriminer c'est quoi la discrimination à quoi ? discrimination au diplôme ? discrimination au savoir ? il y a aussi une autre idée que j'ai eue par exemple, je vais m'identifier à quelqu'un qui travaille chez une compagnie je ne sais pas, Google par exemple Google c'est une compagnie très sexy je peux m'identifier à quelqu'un qui travaille chez eux dans ce que je fais surtout qu'ils défendent justement l'identité l'identité perçue ou l'identité de genre je vais m'identifier à quelqu'un qui travaille chez Google donc un matin, je prends mon cartable je débarque chez eux puis voilà, je vais m'identifier à quelqu'un qui travaille ici c'est tout c'est ça le truc qui est bizarre c'est qu'en vérité tu peux toujours t'identifier à ce que tu veux tu peux t'identifier à un chat, un chien, un arbre je veux dire, moi je suis le dernier à t'attaquer pour ça je veux dire, chacun a ses problèmes il n'y a pas de soucis par contre, moi là où ça me gêne c'est quand tu me demandes à jouer avec toi tu vois ce que je veux dire si par exemple tu me dis, je suis un chat bon, je vais dire, d'accord, tu es un chat puis je vais dire aux gens, écoutez, ne le touchez pas il se prend pour un chat, laissez-le par contre, si tu me dis oui, je miaule, je vais monter sur ton épaule et des trucs comme ça prends-moi pour un chat et toi, et tout bon, là j'ai un problème parce que là, c'est vrai que tu as le droit de t'identifier à ce que tu veux mais ne m'oblige pas à jouer un jeu de rôle avec toi d'accord, c'est tout oui, qu'est-ce que je disais ? revenons à Charlotte je disais que je ne comprenais pas les gens qui pesaient 180 kg et puis qui... le gars est peut-être bon quelque part ça se trouve le gars est un soudeur ou un médecin ou je ne sais pas il est quelque chose il est très bien dans son domaine mais il est comme nous tous finalement il n'est pas une race supérieure il est comme nous tous sur des choses il est très bon et sur d'autres il est très mauvais voilà moi je peux vous dire sur certains domaines je vais dire je suis incollable je suis incollable sur d'autres je suis très mauvais c'est tout mais c'est ça l'humain c'est ça le truc c'est ça l'humain puis quand on a une pulpite quand on a genre une rage dedans un truc comme ça je veux dire on est réduit tous à notre animalité on est tous pareils c'est tout donc c'est vrai qu'un type qui se prend pour une race supérieure c'est un peu oui c'est quelqu'un qui n'a pas vécu peut-être je suis sûr qu'il n'est pas né comme ça j'aimerais bien lui parler savoir comment il en est arrivé toujours est-il que face face aux néo-nazis comme on l'a dit il y avait 150-200 néo-nazis il y avait dans cette ville Charlesville il y avait ce qu'ils appellent des antifas les antifas c'est un groupe les pauvres en général ce sont des gens genre famille beau beau gaucho ils vivent leur famille ils vivent encore à crédit genre t'as le jeune qui vit à crédit ses habits sont achetés à crédit et puis sa famille est encore en train de payer les trades de la voiture les trades de la maison et le mec il se sent le mec il écoute genre il écoute Madonna parler ou il écoute des gens qui voyagent dans des jets privés qui vivent dans des palaces qui se douchent dans du champagne et ils lui disent t'es blanc et privilégié puis il les croit il croit vraiment qu'il est privilégié et donc il a envie de tout faire détruire il a envie de tout détruire et en plus le type n'a jamais travaillé de sa vie encore c'est une fille il n'a jamais payé des impôts il n'a jamais été en situation compétitive contre d'autres personnes il n'a jamais connu vraiment le monde du travail il n'a jamais eu à gagner sans pain en général et donc qu'est-ce qui se passe ? le gars il a l'impression qu'il est privilégié bon voilà quoi il a envie de tout gâcher c'est un peu comme beaucoup de français sont là dedans tu sais aujourd'hui la France la France c'est vrai que voilà quoi la France depuis qu'ils ont voté Macron c'est vrai que j'ai un petit peu lâché sur le coup après tout la France c'est Jésus la France c'est Jésus Jésus qu'est-ce qu'il a ? Jésus il doit mourir comme ça par sa mort par sa souffrance il va permettre à l'humanité d'expier tous ses péchés il meurt pour toi Jésus ben voilà la France elle va mourir pour toi la France elle va littéralement elle va littéralement partir au tout à l'égout joyeusement tout le monde ensemble volontairement c'est pas on ne l'a pas fait par erreur genre vraiment on est déterminé on sait ce qu'on fait on le fait depuis 40 ans et puis on est des gens qui ont un plan on est motivé on y va on fonce on se casse la gueule on détruit notre pays et on détruit un petit peu à la Jésus la France va être les Jésus de l'Occident la France va mourir pour un petit peu faire pardonner à l'Occident l'esclavagisme le racisme les regards de travers les cigarettes refusées les injustices enfin tout quoi vous comprenez c'est une mentalité en fait c'est dur moi je viens du Maghreb et tout ça on n'a pas ça dans la tête on a d'autres problèmes je peux vous en parler celui-là on n'a pas vous savez chacun 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 voit chez les autres c'est toujours ça le problème c'est que je vois peut-être mieux vos problèmes que je vois les nôtres parfois mais c'est ça la vie c'est comme ça qu'elle est faite alors ce qui se passe c'est que voilà vous avez deux groupes vous avez les néo-nazis qui sont très très rapides à la violence je veux dire les mecs même entre eux des fois pour un oui pour un non ça se termine voilà les antifas qui sont aussi très portés sur la violence qui n'hésitent pas qui n'hésitent pas bien sûr puis le néo-nazis ne représente pas le républicain moyen ou le gars de droite moyen bien sûr ni l'antifa violent et tout ne représente le gauchiste moyen toujours est-il que ces groupes sont très portés sur la violence et qu'est-ce qui se passe la ville les autorités de la ville et la police ont décidé de les laisser aller au clash c'est une décision alors le truc c'est que le but du jeu c'est exactement ça c'est prendre deux groupes très portés sur la violence puis au lieu de les séparer c'est de les laisser se mélanger tu sais qu'il y aura un mort il y aura deux morts tu sais que ça va finir battre de baseball un coup de poing de travers à l'Amérique ou tu sais tu sais que ça va finir emmerdier quoi tu sais que tu vas ramasser des corps et donc ce qui se passe bon tu vas tu vas désigner un groupe comme étant le bourreau tu vas désigner un autre comme étant la victime tu vas désigner un héros une héroïne ou un martyr ou autre les classiques en fait les mécanismes classiques qu'on trouve même dans la bible c'est quelque chose d'extrêmement ancien c'est rien de nouveau rappelez-vous juste ceux qui ceux qui disent ouais mais un mort et tout ça parce que tu vois c'est minable c'est vraiment tout ça c'est passé dans un lavabo je veux dire c'est littéralement dans un évier que ça se passe c'est quoi c'est 150 c'est 150 clowns de néonazis face à eux t'as je sais pas moi t'avais quoi 200 300 400 anarchistes antifa puis bon voilà il y a un mort sur le tapis c'est tout mais en fait tu sais que tu peux monter ça en mousse tu peux faire monter ça tu peux amplifier ça jusqu'au moment où ça devient un vrai merdier je te donne un exemple première guerre mondiale première guerre mondiale il y a un mec qui s'est fait dessouder je veux dire moi quand j'étais en Algérie j'étais en train d'écrire comme ça la première fois après la première fois que tu entends ça puis même la dixième fois ça pleure toujours je veux dire j'étais au lycée en train d'expliquer la première guerre mondiale en Algérie on n'explique pas en Algérie on te dicte donc il est en train de dicter puis après je veux dire quand il a expliqué qu'il a fallu juste un seul gars qui se fasse refroidir pour que l'Europe parte dans l'hécatombe que vous connaissez de la première guerre mondiale je veux dire tu te dis quand même certains événements ont la capacité d'escalader mais grave et c'est exactement comme ça que la municipalité de Charlesville a espéré et a réussi en bonne partie à créer à partir de cette histoire-là a réussi à créer le merdier que vous connaissez parce qu'avec la presse et tout ça ça part la municipalité sans surprise le maire est très pro-Obama Obama est installé pas très loin de la Maison Blanche et il tire sur toutes les ficelles pour faire dérailler la présidence de Trump ce qui se passe c'est que celui qui a organisé toute cette histoire c'est le maire de la ville de Charlottesville il est là-dedans et son but c'était justement que ça arrive jusqu'à Trump et Trump devait se dissocier devait dire qu'il se sent comment dirais-je il doit rejeter ce qu'ont fait les néonazis pourtant quand par exemple je sais pas quand on a un islamiste qui écrase des gens en voiture généralement c'est raciste de demander aux musulmans de se dissocier de lui d'accord c'est vu comme raciste parce que généralement c'est un déséquilibré et c'est un solitaire il n'est pas représentatif de quoi il n'est pas représentatif de l'islam par contre dans le même dans le même si on prend si on prend juste la même scène mais on change les étiquettes à ce moment-là c'est un néonazi qui écrase un antifa alors tous ceux qui ne sont pas de gauche tous ceux qui ne votent pas parti communiste ou parti socialiste sont tous collectivement responsables ils doivent tous s'excuser ils doivent tous se dissocier de cet acte ils doivent tous dire qu'ils sont contre le nazisme bon pardon mais je suis désolé mais le nazisme on dit Z pourquoi Z c'est parce que parce que socialisme bon voilà c'est la prononciation allemande de socialisme parce que le nazisme c'est juste raccourci de national socialiste parti national parti national NSDAP donc c'est le parti national arbeit travailleurs alors socialiste je n'arrive jamais le prononcer en allemand je veux dire c'est le parti des travailleurs national socialiste allemand grosso modo je veux dire c'est ça le truc c'est plus socialiste qu'un nazi tu ne fais pas donc ces antifas et ces nazis pour moi c'est juste deux extrêmes créés par le socialisme qui s'était en train de se battre entre eux quelqu'un qui est de droite ou quelqu'un qui est conservateur ou républicain n'a rien à voir avec ces gens là ni de près ni de loin les deux les deux sont des étatiques les deux sont pour l'interventionnisme les deux sont pour le collectivisme les deux sont pour le socialisme vous voyez ce que je veux dire c'est pas c'est pas mais bon voilà quoi les socialistes ont réussi à coller le nazisme à la droite parce qu'ils répètent ils aboient cela depuis 1945 donc ça a fini par rentrer dans la tête des gens ça n'a pas de sens effectivement ça n'a pas de sens et donc monsieur Trump comme vous le savez il est arrivé à la présidence il a très vite retourné sa veste il donne des gages aux faucons américains comme on dit aux extrêmes à l'état profond il donne des gages il a bombardé pour Daesh l'histoire du gaz il a alors qu'il ne se faisait pas d'illusion il a bombardé juste un aéroport vide comme ça tuer deux trois personnes pour la bonne forme juste pour dire qu'il est il est pro Daesh il veut lancer une guerre avec le clown de la Corée du Nord l'autre le type est un malade mental je veux dire mais au moins il se défend franchement sincèrement je vais vous dire un truc c'est peut-être terrible ce que je vais dire mais bon je dis des trucs terribles sans arrêt mais moi personnellement venant d'un pays arabo-musulman qui en fait ni arabo ni musulman mais bon toujours est-il que je sais que chaque président américain aujourd'hui je ne me fais pas d'illusion chaque président américain a besoin d'une guerre c'est comme ça c'est très compliqué à expliquer mais il a besoin d'une guerre alors j'étais quelque part content que monsieur Trump allait chercher la merde du côté de la Corée du Nord vous voyez ce que je veux dire parce que autrement s'il n'avait pas été la Corée du Nord ça aurait été qui ? ça aurait été un pays arabe c'est tout ça aurait été je ne sais pas ça aurait peut-être l'Algérie ça aurait été la Libye le Maroc la Tunisie enfin n'importe quoi là il a décidé un petit peu de changer pour une fois il a décidé d'aller un petit peu voir ailleurs il a été accueilli par les Saoudiens et tout voilà il a bouffé du méchoui avec eux je pense qu'il a pris un petit peu les arabes aux musulmans à la bonne pendant quelques temps donc c'est pour ça qu'il va chez les Asiatiques je pense que son dernier sushi est mal passé il veut se payer la tête de monsieur Kim bon très bien parce que moi je peux vous dire j'aime beaucoup les Arabes je n'avais pas envie que ça tombe sur eux j'aime beaucoup aussi les Asiatiques c'est pas ça c'est pas ce que je cherche à dire c'est plus compliqué parce que je vous ai dit la vérité la vraie vérité parce que chez nous les Arabes je veux dire on ne sait pas se défendre je veux dire la majorité des pays arabos musulmans ont la tête coincée dans les slips de leur soeur il faut dire la vérité ils sont coincés dans le slip de leur soeur et de leur mère vous comprenez tout ça pas besoin de faire un détail faire du détail ça fait longtemps qu'on en parle ils ne peuvent pas se défendre si les américains c'est bombarder ils auraient fait quoi ? ils n'auraient plus renicher sur Facebook c'est tout alors qu'au moins là il va chercher des vrais là il va la guerre avec la Corée c'est jamais terminé vous savez c'est juste un cessez-le-feu là il va rallumer il va rallumer le feu comme dirait comme dirait Hallyday et puis bon il va morfler aussi ça ne va pas être une guerre asymétrique où il bombarde il bombarde il bombarde et puis c'est tout ça va être une guerre où il va prendre sur la figure aussi donc bon quelque part quelque part tombe mieux pour lui il va chercher la merde là-bas il y a un bon potentiel de faire éclater un égout là-bas bon voilà c'est tout c'est pour ça que mais je suis sans illusion vous avez remarqué même le Venezuela il a dit il a une solution militaire pour le Venezuela le Venezuela c'est un pays en faillite aujourd'hui ils sont en train de se battre pour une bouteille d'huile d'olive et le gars il dit oui j'ai une solution militaire il veut leur bombarder la gueule juste comme ça donc voilà qu'est-ce que vous voulez ce qui se passe c'est que les Etats-Unis sont sur le point avec les années Obama plus ce que fait la presse aujourd'hui les Etats-Unis sont littéralement sur le point d'une guerre civile raciale les Etats-Unis ont reculé énormément sur le point des relations entre les différentes communautés et tout ça les années Obama ont été terribles Obama a vraiment joué divisé pour régner il y avait avant une sorte d'apaisement n'est-ce pas puis Obama a joué sur les Hispaniques sur les Noirs sur les Blancs sur les Sud le Nord tout ça il a vraiment joué un véritable merdier qui lui a permis d'être élu malgré des échecs sur tous les plans il a fait deux mandats quand même et puis il a laissé une situation extrêmement exacerbée ce qui se passe c'est que la presse aujourd'hui et puis certaines forces d'Obama toujours s'en prêtent à jouer encore de cela créer le pourrissement pour essayer de faire tout éclater c'est ce qu'ils savent faire en tout cas voilà mes amis je vous laisse je voulais vous parler d'autres choses je voulais parler de quoi encore il y avait un truc que j'avais en tête oui je voulais parler des migrants et tout ça mais j'en parlerai une autre fois ça n'a rien de partir sur un sujet qui n'a rien à voir en tout cas merci merci d'être là merci de m'avoir écouté et puis voilà si vous avez des questions si vous voulez me contacter pour donner des idées pour la prochaine vidéo vous le faites depuis ma page Facebook s'il vous plaît c'est la meilleure façon de me contacter c'est depuis ma page Facebook je vais vous laisser le lien sous la vidéo vous me laissez un message sur ma page vous likez ma page vous me laissez un message et puis ça peut être une inspiration pour moi pour la prochaine vidéo à bientôt pour la prochaine vidéo